Je suis avec à ma gauche Ludovic Bouet de la Confédération Européenne des Syndicats et à ma droite Pascal Savoldelli qui est sénateur du Parti Communiste et à l'initiative d'une proposition de loi sur le statut des travailleurs des plateformes numériques. Alors d'abord Ludovic qui est à la Confédération Européenne des Syndicats, ce que j'ai oublié de dire c'est qu'il est également spécialiste des questions des travailleurs des plateformes et d'ubérisation. C'est quoi l'ubérisation ? Je ne sais pas si on doit vraiment parler d'ubérisation parce que ça a une apparence de modernité ce terme pour appliquer en fait des vieilles recettes. Donc je préférerais qu'on parle évidemment du retour d'une certaine manière du travail à la tâche qui avec une vision moderne, donc on voit des jeunes à vélo, ça a l'air très moderne, mais au final les conditions de travail qui sont derrière sont très anciennes. Pas de protection sociale, pas de droit économique, pas le droit à la négociation collective. et donc pas de salaire également minimum. Et donc souvent évidemment au niveau horaire on est en dessous du salaire minimum. Donc c'est une absence de droit et donc pour nous avec la Confédération Européenne des Syndicats, ces différents aspects, les droits sociaux, donc l'accès à la protection sociale, la protection contre le chômage, la protection contre les accidents de travail, etc. C'est des questions qui doivent avancer au niveau européen pour les travailleurs de plateformes, ce qui aujourd'hui est impossible parce qu'on est avec des travailleurs qui sont dans un statut d'indépendant et s'ils s'organisent en tant qu'indépendant on dira que ce sont des cartels. Donc c'est des choses qu'on doit au niveau européen et dans les différents états membres pouvoir réguler parce qu'on est ici dans l'empire de la dérégulation qui mène à des conditions très difficiles pour les coursiers. Au niveau de la situation des travailleurs uberisés, entre un coursier à vélo d'Italie, de France ou d'Allemagne, c'est quoi les points communs et puis qu'est-ce qui fait qu'il y a des points communs entre tous les travailleurs uberisés à l'échelle européenne ? Là de toute façon Uber, Deliveroo, c'est des entreprises qui fonctionnent de la même manière dans les différents pays donc il est assez clair que les conditions de travail qu'elles mettent aux travailleurs indépendants, autonomes, peu importe comment on les appelle, sont assez similaires. Mais on voit en tout cas qu'on va avoir besoin d'un cadre au niveau européen pour aider à ça et ça je pense que le cadre californien est un exemple, un récent exemple qui montre qu'au cœur de la gigéconomie, on peut réguler la gigéconomie, c'est pas un tabou. Et donc si en Europe on n'est pas capable alors qu'on développe, on dit qu'on a notre mode de vie européen solidaire, si on n'est pas capable de montrer que ce mode de vie européen solidaire, c'est aussi protéger les droits sociaux et les droits des travailleurs, alors on a perdu la bataille au niveau européen. On rappelle qu'en Californie, les plateformes ont été contraintes par la loi de reconnaître leurs travailleurs comme des travailleurs comme les autres avec les droits afférents aux salariés. Alors maintenant Pascal Savoldelli qui est sénateur communiste, Bonne réponse. Oui, qui est à l'initiative de cette proposition de loi sur le statut des travailleurs des plateformes numériques. D'où est venue cette proposition de loi et comment elle a été construite ? Elle s'est construite ça fait deux ans, à peu près deux années qu'on a consacré à des rencontres de terrain. Je me suis rendu à Bordeaux, à Nantes, à Paris, donc on a été sur l'expertise de terrain. Débat direct, démocratie directe avec des livreurs. Rencontre aussi avec des restaurateurs, avec des fleuristes, avec des prothésistes, avec ceux qui utilisent ces prestations-là. Un accompagnement juridique, une expertise syndicale aussi. Et on a mis tout ça au pot commun. Et à partir d'une injustice flagrante, vous avez raison, c'est pas le nouveau monde. C'est le retour à l'ancien monde, puisqu'on revient au tâchronage, à la tâche quoi. Alors je veux le dire ici, il y a plusieurs plateformes, il faut le dire. Les plateformes numériques, ça peut être extraordinaire. Il y en a certaines qui sont à but non lucratif, d'autres à but lucratif, c'est ce qu'on appelle les plateformes de rente, eBay, Airbnb, etc. Là, on est sur des plateformes de travail. Ça veut dire quoi ? Que ces plateformes-là, il faut les citer, Uber, Deliveroo, et on peut faire la liste, ils exploitent de la force de travail. Et ils contournent la loi depuis leur existence. Et donc nous, nous avons, à partir d'une expertise de terrain, mis en débat le fait qu'il y a un acte législatif qui protège ces travailleurs de leurs droits. Donc qu'ils aient accès aux droits du travail. Et en France, la septième partie du croix du travail leur ouvre cette possibilité, qu'ils aient une protection sociale. Il y a eu quand même beaucoup d'accidentés. On est là en Belgique. Mais en Belgique, rappelez-vous, à un moment, les travailleurs des plateformes étaient salariés. Ce qui permettait d'observer que c'était une des catégories professionnelles la plus accidentée. 39% à l'époque. Donc imaginez dans quelles conditions ils travaillent, dans quelles pressions ils travaillent. Donc nous avons fait un projet de loi qui va être débattu au Sénat. Et après, peut-être, s'il était adopté à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour établir le droit du travail, la protection sociale, leur donner aussi des moyens d'être représentés. On nous dit que ce n'est pas possible, que ce n'est jamais possible. Mais ça a été vrai, il y a un statut particulier pour les mannequins. Il y a un statut particulier pour les VRP. Il y a un statut particulier pour les pigistes dans le journalisme. Pourquoi il n'y aurait pas un statut particulier et qu'on arrête ce débat indépendant, pas dépendant, subordonné, pas subordonné ? C'est des travailleurs. Et ils sont exploités. Donc il faut qu'ils soient représentés, qu'ils aient des lieux de négociation, qu'ils discutent de leur rémunération, qu'ils ne doivent pas être en dessous du SMIC, qu'ils discutent de leurs conditions de travail. Et comme on fait place à des algorithmes, ces algorithmes-là, qui ne relèvent pas d'un gros niveau d'intelligence artificielle, ils doivent être dotés de possibilités de recours pour discuter l'algorithme qui décide de leurs conditions de travail, de leurs conditions de rémunération. Et nous avons même mis dans cette loi le fait qu'ils puissent être accompagnés par un ou une data scientiste. Ce qu'on va faire là pour les travailleurs des plateformes de travail, on est en train de rendre service à demain des centaines de milliers de gens qui vont avoir des métiers qui ne sont pas très qualifiés et qui ne vont être pas contournés par le contrat du travail en ayant des activités, des jobs, mais sans garantie, sans protection. Toutes ces grandes plateformes numériques du travail ne créent pas d'emploi. Ils créent de l'activité. C'est eux qui créent et organisent l'offre. Mais ils ne créent pas d'emploi. Deliveroo, par exemple, en France, je crois que c'est 12 000 à 14 000 personnes qui travaillent pour eux et ils ont à peine 200 ou 300 emplois dans trois enceintes à Paris, à Bordeaux et à Lyon. Donc ils ne créent pas d'emploi. Ils veulent contourner cette question de l'emploi. Dans le cadre du Parlement européen, donc est à l'heure du jour une directive sur les droits des travailleurs des plateformes. Pour l'instant, on n'a aucune info sur le contenu, mais en tout cas, le contenu de cette proposition de loi va certainement nous aider pour pousser à ce qu'il doit y avoir et puis que ce ne soit pas encore une directive qui va dans le sens de l'intérêt des plateformes mais bien dans le sens des principaux concernés, des travailleurs. Merci. Merci.